Bonjour, je m'appelle Alain Darose. Bonjour, c'est plutôt le soir, on rentre, on a une petite fin, etc. parce qu'on a un petit peu sorti, on a fait un bain de minuit, pourquoi pas la plège à Biarritz ou à Saint-Jean-de-Luz ou ailleurs. On va se faire une pitasse. Une pitasse, c'est ce petit pain qui est de graisse, n'est-ce pas ? On va le fendre et on mettra, on va le garnir avec quelque chose de sympathique. Pour les pitasses, il faut deux petites pitasses que je vais mettre directement sur le feu. Après avoir fendu, il me faudra deux petites tranches de jambon, un steak haché, on va mettre un petit peu d'oignon, un petit peu de poivron jaune et un petit peu de salade. Je mets comme ça, ici, à cuire, tout doucement. Pendant ce temps, je vais m'occuper des garnitures. Je vais tailler l'oignon, assez fin. Ça ne va pas être une cuisson très très longue. On va faire un petit aller-retour sur la plancha, histoire de lui faire perdre un petit peu de consistance. Le faire fondre légèrement. Voilà, ça suffit. Pour le poivron, ça sera la même chose. Je ne mets pas tout, évidemment. J'en mets un tout petit peu. Je ne mets pas tout, c'est uniquement pour mettre un petit peu de goût avec l'oignon. Technique habituelle, on ne met pas trop trop de gras. On va mettre un petit peu de, je vais mettre un petit peu d'huile là-dessus. Et je mettrai sur la plancha après, c'est tout simple. Voilà. Les pitasses prennent un petit peu de couleur. Là, je vais huiler légèrement mon steak. Mais voilà, il en faut très très peu. Je vais le poser sur la plancha. Les pitasses sont colorées. Je vais les sortir, je vais les laisser se reposer ici. Je sale légèrement le steak haché. Je sale un petit peu mes légumes pour les faire exudés. Je remue. Là, je retourne mon steak. Et je vais préparer mes pitasses. Bon, c'est simple, il suffit de les fendre par la moitié. Pour pouvoir les garnir après. Je regroupe mes légumes sur le côté. Je vais mettre mes tranches de jambon de baïonne. Alors, une tranche par pitasse. Je vais tailler la salade en chiffonnade. Voilà. Mon steak, lui aussi, est cuit comme il faut. Je coupe le steak par la moitié. S'il faut mettre un petit coup de cuisson de plus, pour ceux qui l'aiment à point, je mets un petit peu plus. Lui, je sais qu'il l'aime saignant. Alors, je vais mettre un petit peu de salade. Mon steak. Par-dessus, je mets la garniture de légumes. Le jambon de baïonne. Voilà. Maintenant, je vous laisse vous régaler avec ces pitasses farcies. C'est façon basquèse. Donc, j'aime bien le rapprochement basco-grec. Soyez heureux. Ne le dites pas à tout le monde. Parce que la vie est courte. Et regardez-vous.